La famille, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, un essai frérot, digne des plus grands, avec une voiture que je n'avais jamais essayée. Et à chaque fois, j'ai toujours voulu essayer cette caisse pour voir ce que ça donnait. J'ai fait l'essai, je suis assez tranché et mitigé sur cette voiture. Je vais vous expliquer pourquoi, c'est parti. Alors, voilà la bête. Alors déjà, vous avez reconnu les plaques Pologne, elle m'a été prêtée par NS Car. Par les frangins qui ont une boîte de loc, qui me mettent leur voiture à disposition. Pour que je réalise mes petits essais. Cette voiture, ça fait 48 heures que je l'ai. Et j'ai absolument essayé de l'autoroute, de la ville, des petits chemins, comme vous allez le voir dans la vidéo. Et ce que je peux vous dire, c'est que déjà, je suis assez mitigé. A la fin de la vidéo, je répondrai évidemment à la question tant attendue. Est-ce que je me verrai un jour en acheter un ? Oui ou non ? On va commencer par l'extérieur, ensuite on fera le moteur et l'intérieur. Et on terminera par l'essai routier, comme d'habitude. Alors là, on est sur un gabarit qui est vraiment, pour moi, c'est un peu un entre-deux. Ça veut dire qu'on est au-dessus de la berline, en dessous du gros SUV. C'est un gabarit qui va plus s'adapter à la ville. Ou vraiment, c'est un gabarit qui va s'adapter, tu sais, à une petite famille qui fait plaisir. Maintenant, moi, pour moi, je trouve que ce genre de gabarit, c'est un peu un entre-deux qui ne me correspond pas. C'est-à-dire que soit moi, je suis avec une berline ou un coupé, soit je vais être vraiment avec un gros SUV. L'entre-deux comme ça, je n'ai jamais trop aimé. Après, c'est vrai que le design, on aime ou on n'aime pas, mais c'est vrai que c'est quand même une belle voiture. On n'est pas encore sur le monstre, tu vois ce que je veux dire, mais on est sur une voiture avec un gabarit et une gueule qui est quand même agressive. Notamment avec cette putain de calandre énorme devant, il a un avant vachement agressif. Et vous voyez, en fait, tout le dessous, il est vachement, il y a beaucoup d'ouverture en fait. Tu vois, il faut refroidir la bête. Et là, la grosse calandre ici, je la trouve incroyable. Le machin, tu le vois, regarde-le, regarde-le, regarde-le. Tu le vois arriver dans le rétro, ouais, c'est chiant. C'est chiant de voir ça arriver dans le rétro. L'avant est pas mal. Le design des feux, de toute façon, c'est tout ce qu'on peut s'attendre de Mercedes. C'est de la LED de très bonne qualité qu'on va retrouver aussi sur les autres modèles. Donc ça, il n'y a rien à dire. Notez quand même que l'intérieur des feux est tout noir, en plastique noir. Donc ça renforce un peu ce côté vachement ténébreux et sombre qu'on aime beaucoup. Au niveau des jantes, tu vois, des grosses jantes noires, j'aurais trouvé ça beaucoup plus. Il manque un écrou, frérot. L'écrou anti-vol, je pense qu'il a dégagé. Ah, tu sais, c'est une belle voiture. Mais je trouve que les jantes en alu, comme ça, alors on le rappelle, c'est une voiture évidemment qui est complètement d'origine, donc vraiment dans son jus. Moi, personnellement, si c'était la mienne, j'aurais mis les jantes noires et j'aurais fait passer ça en noir. Ça, c'est un truc quand même que je trouve vachement vieillot qu'on pouvait retrouver sur les X6, qu'on pouvait retrouver sur les ML AMG, sur les ML normales aussi, etc. Cette espèce de petit truc avec cette espèce de truc en caoutchouc anti-dérapant. Moi, je trouve que ça y est, c'est plus du tout dans l'air du temps. Pourtant, on n'est pas sur une voiture qui est aussi vieille que ça. Ça, c'est un détail qui me gêne et que j'aurais fait passer en noir au même titre que les jantes. Un très bon freinage, vous le verrez. Là, le petit logo V8 Biturbo 4Matic Plus. Dans 4Matic Plus, c'est qu'on peut passer d'une propulsion à un 4 roues motrices. C'est ce qu'on appelle le plus, c'est que c'est désactivable et réactivable, etc. Si ce n'était pas le cas, ce serait simplement 4Matic. Il n'y a pas grand-chose à dire en fait, mais c'est une voiture qui est... C'est ça qui me gêne en fait. C'est que pour moi, les premiers à avoir fait ce truc, cette espèce de design, c'était le X6. Après, on est arrivé au X4, etc. Vous savez très bien, mais je préfère quand même le BMW. Et non pas que je sois... Il y a des Mercedes que je trouve plus belles que certaines BMW dans des modèles similaires. Mais par exemple, il faut laisser au X6 qui était au X6. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce n'est pas moche. Franchement, c'est très joli. L'arrière, je le trouve très beau aussi. Il est un peu petit, mais il est quand même, quoi qu'il arrive, imposant. Il faut vraiment aimer en fait. Notez aussi quand même qu'il y a beaucoup de chrome. Donc, je trouve que le chrome ici et le chrome qu'il va avoir... Alors, elle a un déchromage, celle-ci d'origine, mais il reste quand même du chrome ici. Et ici, il y a un espèce d'alu, tu vois. Donc, du coup, ça, ça peut être un peu gênant pour ceux qui aiment comme moi, par exemple, les configurations full black. Ce n'est pas très grave. Ça reste quelques petits éléments, soit à faire en covering, soit en carrosserie. Donc, ce n'est pas méchant. Mais quand même, ça a une petite diff. Notez aussi, la famille, qu'ici, vous allez avoir une grosse bande en plastique. Je ne trouve pas ça trop quali. Mais après, bon, voilà, ce n'est pas très grave. Ici, vous allez avoir les deux doubles sorties qui sont toutes noires. Donc, évidemment, c'est des fausses sorties. La sortie, elle est au fond ici. Là, c'est juste des embouts. Le petit diffuseur qui, franchement, qui est pas mal. Donc, avec les arêtes ici qu'on aime bien. C'est dans l'air du temps, c'est bien. Le monogramme GLC 63 S qui est ici. Le logo AMG qui est là. L'aileron, regardez, le béquet de coffre, il est incroyable. Je trouve que c'est très joli. Moi, je trouve ça très joli. C'est très bien profilé. C'est très beau. Il n'y a rien à dire. C'est une voiture qui n'est pas très haute. Moi, je mesure 1m75. Et vous voyez, elle m'arrive un tout petit peu en dessous du pif, tu vois. Donc, bon, c'est pas non plus très haut. Au niveau aussi de l'intérieur. Donc, le coffre, je ne sais pas si vous le saviez, la MIF, mais on l'ouvre comme ça. Donc, évidemment, il y a un coffre qui n'est pas très haut, mais qui est très long, en fait. Donc, on peut aisément mettre plein de trucs. Maintenant, il faut aussi savoir. Bon, là, vous avez tout le compresseur, le truc, le machin, ça, on s'en branle. Mais ce n'est pas un coffre qui est en hauteur. C'est-à-dire qu'en vrai, regardez, là, on n'est pas sur quelque chose de très, très haut. Donc, du coup, si vous mettez des valoches, il va falloir tout caler au fond, voilà. Donc, ça, c'est un peu le truc. Coffre, évidemment, automatique. Dieu merci, frérot, il ne manquait plus que ça. Au niveau de l'intérieur, vous allez le voir. Bon, c'est pas mal du tout. C'est vraiment... Alors, je m'excuse, la voiture est sale. On n'a pas eu le temps de la faire laver. Mais voilà. Bon, il y a le Buremeister, qui est un son qui est très correct, vraiment. Le pack alu peut exister aussi en carbone ou quoi. Bon, c'est bien aussi. Là, vous avez... Donc, là, c'est tout quand même... L'effort a été fait. C'est du vrai cuir. Vous savez que moi, les panneaux de porte, c'est ma passion. Donc, ça, c'est du vrai cuir. Là, c'est un peu du matelassé avec... Donc, de la surpiqure qui est grise, en accord avec l'alu. Et là, on va passer à du plastique. Donc, là, c'est du plastique. Mais bon, il ne faut pas trop non plus trop en demander. L'arrière des sièges, il est un peu bâtard. C'est-à-dire que oui, vous avez à voir un petit rangement ici. Mais ça ne fait pas très quali. Tu vois ? Ce n'est pas très qualitatif. Mais ce n'est pas grave. De toute façon, on sait. Ça, Mercedes, c'est comme ça. Tous les autres constructeurs, c'est comme ça. Là, les deux bouches d'aération, ça fait vraiment genre... Voilà. Il ressemble au robot Wall-E. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Mais ça fait le taf aussi. Au niveau de l'intérieur, alors, c'est très confortable. Il y a quand même de la place. Malgré que... Regardez, vous voyez ici le toit qui redescend comme ça. C'est propre. Donc, les ceintures grises avec les surpiqûres grises, tissu... Enfin, cuir et alcantara ici, c'est propre. Il n'y a rien vraiment... Il n'y a rien à dire. C'est pour ça que, justement, moi, je pense que pour ce prix-là... Parce que quand même, j'aurais quand même aimé quelque chose de différent. Évidemment, quand on arrive sur l'avant, il n'y a absolument rien qui change. Sauf encore avec des options supplémentaires évidentes qu'on ne peut pas mettre à l'arrière. Mais c'est à peu près tout. On n'est pas dépaysé. C'est une Mercedes. Et l'intérieur est pratiquement le même de toutes les Mercedes qu'on peut connaître de ces années-là. Donc, il n'y a vraiment pas de... On n'est pas sur une révolution, en fait, si tu veux. On est vraiment avant la révolution de Mercedes. Et après, si tu veux, les vraies voitures bien qu'on aimait tant, tu vois. Donc, c'est des semi-backés qui sont vachement confortables. Et vous le verrez. Mais ce n'est pas non plus quelque chose de dingue avec du carbone partout, etc. Je pense que c'est très bien. C'est très sobre, etc. Le volant, on a toujours cette fatigue. À la base, ici, ça, c'était de l'alcantar. Aujourd'hui, on en est vraiment à un truc super bizarre, super lisse. C'est fini. Il n'y a plus rien là-dessus. La matière est partie, tu vois. Et ça, c'est vraiment dû à la fatigue. Mais bon, c'est chiant. Ici, quand même, on a un affichage tête haute. Option que je déteste, qui ne me sert à rien, personnellement, que je désactive direct. La surpiqure qui est ici. On va retrouver, évidemment, sur les sièges. Et puis après, ce qu'on va trouver aussi, c'est tout est à sa place. Comme dans une Mercedes normale. Ici, vous avez le frein hydraulique, entre guillemets. Comme ça, c'est pour enlever. Frein stationnement, comme ça, c'est pour l'enlever, le mettre. Là, vous avez les phares. Il n'y a pas 500 milliards de boutons. Vous allez très vite, vous y retrouvez. Seul problème, seul bémol que je vais avoir, c'est vraiment sur ces nouveaux volants-là. Qui sont bourrés d'informations. Et parfois, c'est vachement brouillon. On ne sait pas qu'est-ce qui correspond à quoi, pourquoi, etc. C'est la seule chose qui me fait chier. Donc, on a un virtual cockpit qui est comme ça, suivi d'un petit écran qui n'est pas non plus très, très grand. Mais bon, qui fait le taf. Cette grosse bouche de console centrale qu'on peut aimer ou ne pas aimer. Moi, personnellement, habitué au EC63, je trouve que c'est pas mal du tout. Après, voilà, évidemment, il y a toujours mieux. Les nouvelles générations sont différentes. Mais c'est très bien aussi. Les rétros sans bordure, le rétroviseur central sans bordure, moi, je trouve ça très bien. Ici, vous allez avoir tout ce qui est, donc là, rangement pour les lunettes. Et après, les liseuses, les trucs, les machins, le bouton SOS, etc. Les trois bouches d'aération ici, 4 et 5, donc sur le côté. Après ici, la clim. Et ici, pour gérer la radio, les options, etc. Un petit rangement ici pour mettre les gobelets et le téléphone à induction et un USB-C qui est ici. Et ici, notez, évidemment, que ces modèles-ci ont le levier de vitesse, enfin ici, quoi. D'accord ? Donc là, vous allez avoir tout ce qui est en rapport avec pour gérer la radio et l'écran, le volume, les échappements, le start and stop, les caméras de parking, le SP, les suspensions, la boîte de vitesse et les différents modes de conduite. Ici, vous avez ce double truc qui va s'ouvrir comme ça pour le rangement. C'est bien aussi. Et puis ensuite, ici, vous allez avoir la boîte à gants. On voit l'écrou anti-vol qui est là-bas. Et voilà. C'est à peu près vraiment tout ce que je peux dire sur cet intérieur. Tout est à sa place. Tout est nickel, en fait. Il n'y a pas de surprise. Quelqu'un qui roule avec un C63, il a eu des enfants, il veut acheter ça pour pouvoir partir en vacances et rester chez Mercedes AMG. Tu ne seras pas absolument ni déçu, ni « oh putain, qu'est-ce que c'est ? » « Ah, je ne m'y retrouve plus, tu vois. » Donc, on a évidemment le capot moteur avec des vérins. C'est la moindre des choses. Et ensuite, le moteur est comme ça. Donc, là, on voit les deux gros turbos ici avec les kata, les trucs, les machins. Là, ça, c'est la plaque du frangin Franjo, frérot, qui a assemblé le moteur à la main. Donc, voilà. Le bloc est assez… Il a assez reculé. Voyez, moi, je suis là. Là, c'est vide. Et là, hop, le bloc arrive ici. Ce qui est d'ailleurs une bonne chose, si on a le pare-chaleur qui est ici, c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Je pense que sur cette voiture-là, il n'y a vraiment pas de surprise. En fait, il n'y a pas cet effet de surprise en se disant « putain, c'est quelque chose de neuf. C'est une putain de révolution. Ce n'est pas comme si là, j'avais la dernière classe S ou un truc comme ça. Ou c'est, je pense que tu te dis « putain, la vache, je t'en prends plein la gueule. » Ça, c'est quelque chose où on est habitué en fait. Quand je vous dis « on est habitué », c'est que les utilisateurs Mercedes en général de ces générations et celles d'avant ne seront pas complètement laissés dans l'inconnu complet. Ce qui est une bonne chose et une mauvaise chose. Après, ce n'est pas une mauvaise chose parce qu'aujourd'hui, en 2022, tous les nouveaux modèles qui vont sortir de chez Mercedes ont vraiment mis un putain de coup de fouet pour vraiment partir dans des trucs qu'on n'était pas du tout habitué avant. C'est pour ça que moi, je n'ai de cesse de dire que j'aimerais bien essayer la nouvelle classe S déjà parce que la classe S étant une de mes voitures toute génération modèle préféré. Et il y a une belle BMW là-bas aussi, mais ce n'est pas le sujet. Et j'aurais bien voulu essayer parce qu'il y a un putain de boom technologique. J'ai croisé plein de chauffeurs, que ce soit des VTC ou des chauffeurs de Saoud ou des chauffeurs de Maître où les gars me disaient « la nouvelle classe S, c'est dingue. » C'est juste dingue, on n'a jamais vu ça, on n'est pas habitué à ça. C'est une véritable révolution. C'est pour ça que j'aurais bien aimé essayer cette voiture un jour pour voir ce que ça donne. Voilà, donc du coup, je pense qu'on a fait les choses. Maintenant, on va passer évidemment à la partie essai qui fait plaisir. Et puis, je vous retrouve tout de suite. C'est parti. Alors là, on va commencer par un peu d'autoroute pour l'essai. Je pense que c'est cool. Je suis en confort. Donc confort, clapet d'échappement fermé. Parce que là, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop. Il faut savoir un truc que la famille sur cette voiture, c'est que sur l'autoroute, c'est une vraie routière. Ça veut dire que ça ne bouge pas. Tu sens quand même que le poids, il est fixé au sol. Et le moteur, comme ça, je crois que c'est une boîte 9 vitesses, si je ne dis pas de conneries. Il y a un agrément de conduite qui est vraiment… Tu vois, regarde, 9 vitesses. 9e vitesse. Tu es vraiment bien. Ça veut dire que ça ne bouge pas. C'est posé. C'est collé. Ce n'est pas bateau, en fait. Tu ne sens pas la voiture qui fait comme ça. Et ça se conduit très bien. Les sièges sont d'un vrai confort. Malgré que ce soit un genre de baquet, tu vois. Franchement, ça fait vraiment le taf. Après, oui, c'est tout à fait une voiture avec laquelle tu peux enchaîner les bornes sans aucun souci. Le gabarit, il n'est pas con. De toute façon, vous avez déjà vu l'extérieur. C'est un gabarit qui est un peu entre les deux, en fait. On n'est pas vraiment sur le gros SUV hyper massif comme on n'est pas… Putain. Tête de ma daronne, frère. Comme on n'est pas sur une petite voiture, en fait. On est vraiment sur un gabarit intermédiaire, mais qui se prête bien au jeu. Moi, j'ai toujours aimé ça. En fait, c'est un tableau de bord qui est pratiquement plat. Et là, vous voyez tout ce qui se passe. Vous êtes bien dans la voiture. Les vitres ne sont pas trop grandes, pas trop petites. C'est important, mine de rien. Parce que quand tu es sur l'autoroute et que tu te manges le soleil dans la gueule, c'est insupportable. J'ai du mal, et vous le savez, avec les voitures, tu sais, où c'est un aquarium dedans. Tu vois, il y a des vitres partout. Il y en a qui aiment bien. Moi, j'ai du mal. Moi, j'aime bien quand c'est un peu plus… Un esprit un peu plus confiné, tu vois. Mais sinon, en confort, ça roule bien. C'est à l'aise. La direction, elle reste quand même un peu quand même dure, tu vois. Mais bon, je pense que c'est évidemment fait pour ça. On va quand même maintenant se mettre en mode sport. Je pense que tout le monde a payé pour ça. Donc, du coup, c'est simple. Ici, comme vous le savez, vous avez la petite molette folle. Donc, c'est pour confort, S pour sport, S plus pour sport plus. Et puis après, il reste le mode individual. Alors bon, le mode individual, c'est exactement comme chez Audi. On va tout paramétrer. Et puis après, ça sera vraiment comme vous, vous le voulez. Mais bon, là, ça ne sert à rien parce que déjà, d'une part, ce n'est pas ma voiture. Donc, je ne vais pas faire ça, ça ne sert à rien. Et de deux, je pense que ce mode-là va très bien. Ensuite, là, on va changer. Donc, on va se mettre aussi en transmission sport plus. Et je vais garder la transmission comme ça. Je ne vais pas me mettre au palais au volant pour l'instant. Notez ici qu'au niveau de l'amortissement, de la valve d'échappement et compagnie, tout s'est mis en sport plus. Donc là, techniquement, on est sur le maximum de ce que la voiture peut proposer en termes de cartographie de moteur. Tu vois, regarde, ça ne change pas. Ouais, frère, tu la changes quand, là ? Ah, mais non, je suis en M. Excusez-moi. Ah, salut, tonton. Salut. Je suis débile. Attends, je vais recommencer un truc. Attends, là, je me mets en D. Donc, D, c'est la voiture qui passe les vitesses tout seul. Ok. Ça ne s'est pas passé, frérot. Ça ne s'est pas passé. Merci, mon ref. Donc là, malgré qu'on soit en sport plus, c'est vrai que la voiture, là, tu vois, là, par exemple, on est déjà en 5e. Là, elle est en 4. Oui, en fait, la boîte auto va faire son taf, mais ça ne va pas être vraiment poussé comme si c'est nous, à l'aide des palettes qui passionnent les vitesses, tout simplement. Donc là, elle s'est redescendue en 3. Là, ça va être en 2. Et je ne sais même pas s'il y a redémarrant 1. Attends, je vais m'arrêter. Oui, s'il y a repart en 1. Il y a des voitures, même avec le mode sport, elles repartent en 2. Donc là, je suis toujours en boîte auto. Ça roule vraiment bien. Alors, vous avez vu, le bruit, on est sur ces générations, malheureusement, qui font plus de bruit. Alors, il y a un petit son, ça, c'est clair, mais c'est un son qui vient vachement de l'avant. Et ça, je trouve que malheureusement, c'est vraiment dommage parce que ce putain de V8, on a vraiment envie de l'entendre. Mais c'est comme ça. Donc là, toujours en boîte auto, on passera aux palettes tout à l'heure. Donc, c'est vrai, oui, qu'il y a quand même un son. Il y a un son qui est très rock, en fait. Même à l'arrêt, on l'entend. J'ai fait exprès de laisser quand même une vitre un tout petit peu ouverte pour qu'on puisse entendre le son. Mais tout est à sa place. Tout est bien, en fait. C'est comme un C63, mais surélevé, à peu près. Comme vous le voyez, tu vois, la voiture, elle réagit bien, mais elle a tendance. C'est ça que j'ai du mal comparé aux anciennes générations où tu avais un ressenti de pédale d'accélérateur qui était plus précis. Ça veut dire que tu sentais vraiment ce que tu faisais aujourd'hui, le toucher à la pédale est beaucoup plus flou. Et moi, j'ai trouvé ça. Je trouve sur ces générations-là que tout est beaucoup plus flou. Alors, beaucoup moins la direction et beaucoup moins le freinage. Mais par exemple, le toucher d'accélérateur, il est beaucoup plus flou que sur les générations d'avant. Et ça me le fait aussi, par exemple, à l'inverse sur ma BMW M4, donc la dernière génération M4 Compétition. Le freinage est énormément plus flou que ce qu'il était avant. C'est-à-dire que la pédale, le ressenti de pédale est très étrange. C'est-à-dire que parfois, tu vas piler, parfois, ça ne va pas freiner. Enfin, ça, c'est un truc que tu tiffes en un jour, tu vois. Mais c'est quelque chose qui est quand même chiant, qui peut parfois fausser, en fait, si tu veux, ton temps de réflexion, de freinage, etc. Parce que tu te dis comment la voiture va réagir et tu ne devrais pas te poser justement ces questions-là. Donc là, on va prendre le petit chemin habituel. Donc, le châssis ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Tu vois, ça marche bien. Ça, c'est clair. Le passage de rapport se fait très, très bien. Sans aucune peine. Enfin, il n'y a pas d'à-coups, il n'y a rien du tout. C'est vraiment très souffle. Mais la voiture, tu sens qu'elle marche vraiment fort. Ça marche très, 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 très fort. Ce qui est dingue parce que pour emmener un pro comme celui-ci, bon, quand même, tu vois. Mais là, tu sens, ouais, tu sens vraiment que la voiture marche très bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller tout droit. Vous savez, faire la petite route au sanglier, comme je l'appelle. J'ai quand même passé une première fois pour voir s'ils n'ont pas mis les petites jumelles. Je vais faire demi-tour et je reviendrai. Là, on va pouvoir avoiner. Mais c'était important que j'essaye le mode sport. Bon, le mode confort n'a pas vraiment d'intérêt pour moi. Mais le mode sport, dans cette utilisation-là, a quand même de l'intérêt parce qu'on est presque dans la ville. Et du coup, c'est bien de savoir comment la voiture se comporte avec ce mode-là. Mais franchement, je n'ai rien à dire. Là, pour l'instant, je n'ai vraiment rien à dire. Ce que je n'aime pas sur cette voiture, et je l'ai dit, c'est simplement au niveau du design de la voiture. Après, par contre, en ce qui concerne le ressenti et tout, le frangin, il n'a failli pas s'arrêter. En ce qui concerne le design et tout, en ce qui concerne l'agrément de conduite, la façon dont ça se conduit, franchement, c'est très bien. Ça marche. Ça marche bien, parce qu'il n'y a rien à dire. De toute façon, il faudrait être dingue pour dire que je déteste. C'est de la merde, tu vois. Alors, pas que je sois narcissique au point de vous filmer ma petite gueule, mais par contre, vous connaissez pour des soucis de compteur, je préfère ne pas avoir à filmer la route pendant mes accélérations et juste à filmer ma petite gueule. Donc, du coup, on va se positionner. Ah, fais chier, il y a du monde. Je vais m'autoriser un autre petit tour de rond-point, qui est gratuit quand même, pour avoir quand même une petite allonge, pour voir un peu ce que vaut la bête. Alors, est-ce que je fais un départ lancé ou un départ arrêté ? C'est à voir. Mais de toute façon, je pense que quoi qu'il... Putain, il fait chier, il y a du monde encore. Allez, un autre petit tour de rond-point jusqu'à se faire vomir. Ça fait plaisir. Reuse dédicace à mon pote Fred, qui à l'époque, avec sa DT50, hyper bourré à 3h du matin, a enchaîné le maximum de tours du rond-point de Port Dauphine jusqu'à tomber avec la moto. Puis, il voulait juste tester sa résistance. Et puis, il en a vomi, d'ailleurs. Salut Fred. On va se faire un départ arrêté. Donc là, on s'arrête. Et je vais vraiment mettre pédale to the metal. 3, 2, 1. Vache, qu'est-ce que ça roule bien ? Ça roule bien. Au début, on a un peu... Je pense que vous l'avez ressenti. Ça a un peu patiné. C'est-à-dire que le SP s'est déclenché quand j'ai commencé à partir. Et ça a un peu pas patiné, mais le SP a retenu un peu à motricer. Et du coup, non, mais ça marche bien. C'est un avion, le machin. Mais vous avez vu, toujours le son, il est vachement... Il est vachement... C'est très bien insonorisé déjà. D'ailleurs, on va se refaire un petit truc avec la fenêtre ouverte maintenant, cette fois-ci pour voir. Mais... De toute façon, il n'y a pas le choix. Maintenant, on ne peut plus... C'est plus comme avant. Donc ça, c'est clair. Je vais m'arrêter parce qu'il n'y a personne. Donc ça, c'est cool. Je vais enlever le SP. Sport, le SP off. 1, 2, 3. Ça ne bat pas. Ça va très vite. Ça s'éclaire. Ça monte très vite. Ça ne batine pas. C'est simplement... C'est simplement l'embrayage, en fait, au début, qui truque, quoi. Mais bon, c'est dingue parce que ça marche très, très fort et tu sens vraiment pas le poids de la voiture. Bon, maintenant, la vraie question à répondre, c'est est-ce que j'achèterais ça ? La réponse est non. Pour les raisons qui sont les suivantes, la MIF. De 1, le design. Le design, je le trouve, comme je l'ai dit, c'est joli, mais ça ne me correspond pas. Je suis beaucoup plus carré qu'arrondi, comme ça. De 2, l'intérieur, je le trouve stylé, mais pour moi, c'est trop proche d'un C63 AMG et je partirais limite plus, évidemment, sur un C63 S AMG qui soit d'ailleurs coupé ou cabriolé et si je devais prendre un SUV comme ça, vous vous rappelez ça comme vous voulez d'ailleurs, je partirais pas sur ça. Je partirais plus sur un X5M compétition. On n'est pas dans la même catégorie, mais si je devais partir sur un genre de gros SUV. Maintenant, c'est vrai que le comportement routier, c'est une voiture qui est très bien. Ça peut tout à fait, c'est évident, c'est même d'ailleurs fait pour ça, être un délit. Ça peut être une grosse routière, une autoroutière. Ça peut être beaucoup de choses, cette voiture, mais ça ne me correspond pas parce que je ne ressens pas d'attache particulière avec la voiture. Je trouve qu'elle est jolie. Je trouve qu'elle est extrêmement polyvalente. Je trouve qu'il y a un très bon taf qui a été fait dessus, mais ce n'est pas non plus pour moi la voiture de l'année. Je suis genre bouche bée, etc. C'est une excellente voiture, mais voilà, ça ne me fait pas plus grand-chose. Alors, on n'est pas du tout, il y a des voitures qui, par exemple, dans ce prix, dans cet ordre de prix-là, ou alors dans cette catégorie-là, oui, qui pourraient me dire « Ah putain, c'est trop bien, c'est ci, c'est ça ! » Mais après, c'est simplement la famille, les goûts et les couleurs. En tout cas, je voulais encore une fois remercier Enescar, les frangins. Je vous rappelle, j'ai mis leur Instagram dans la description. Donnez-leur de la force. Franchement, c'est des bons gars et ils mettent tout leur parc auto au fur et à mesure à disposition pour faire des essais, tu vois. Parce qu'il faut aussi se rappeler un truc, c'est que quand je faisais des essais purs de voiture, je les faisais avec Riyad et Isma. Isma, que Dieu est son âme. Et donc, du coup, c'est évidemment prévu que je recommence avec Riyad à refaire des essais sur des voitures de chez lui. Mais aujourd'hui, Enescar, ce sont ceux qui vont me prêter des voitures pour que je puisse les essayer. Je voulais évidemment les remercier et je sais que ça vous plaît, la famille. Sur ce, putain, un Nitro ! Regarde ! Moi, j'en avais un, un Nitro Jaguar. Tout, full BCD. Putain, qu'est-ce que c'était bien, un Nitro Jaguar. Toute la nuit comme ça, incroyable. Sur ce, la famille, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant la cloche. Ça fait toujours plaisir. On est de plus en plus nombreux. Évidemment, vous connaissez la musique. Ça fait vraiment plaisir. Merci à vous tous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette voiture. Est-ce que vous êtes déçus ? Est-ce que vous aimez bien ? Est-ce que c'est quand même beau ? Tu vois ? Et puis, moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo à la famille. Merci en tout cas. Salut ! Merci.